et bien bonsoir les gens c'est oui on se trouve pour un tout nouvel épisode autre let's play sur ok mi hd potentiellement dernier épisode même si je pense que c'est l'avant dernier parce que je pense que c'est un donjon et pas directement en combat de boss dans l'épisode nous avions vaincu rechikou et nichikou les deux démons jumeaux qui il est en train de geler les plaines des eaux fuji puis voilà l'aide de kikouroumi maintenant nous allons devoir nous rendre dans l'arche de yamato je me suis un petit peu entraîné j'ai une amélioration pour mon bouclier j'ai acheté un nouveau rosaire que je trouve dans le marchand de la ville de webekiri peut-être même se l'équiper je suis parce qu'il est très stylé visuellement donc on perd ce que ça vaut et j'ai même des armes à améliorer avec mes poudre d'or et on verra ça déjà on va les tester en combat ces armes là sur ce ben je pense qu'on peut aller vite fait à okikouroumi et démarrer le mur de classe brisera et ouvrira la voix vers les cieux lorsque couteau n'est shirika le sabre gardien brira d'argent le mur de glace de la prophétie n'est pas le blizzard des mots il s'agissait d'autres lacs le mangelé ok aussi j'ai récupéré quelques points de bonheur en faisant fleurir un trèfle donc normalement maintenant je peux améliorer ma vie qui n'est pas encore au max hockey il manque encore 200 points peut-être que dans l'arche pour les récupérer même si je crois pas trop mais on n'est pas trop mal comme ça on fait une petite sauvegarde et puis nous pouvons démarrer mais c'est bon là je suis motivé j'ai envie de me fight j'ai envie du combat je me sens puissant et j'espère revenir ma formule team d'ici la fin de cet épisode allez on y va à la fémato elle flotte dans le ciel comment un machin sinon peut-il flotter dans le ciel l'ancienne légende est donc vrai la légende de cette arche coulée au fond du lac laochi et qui est tombée de la plaine céleste dans notre monde les célestes sont venus dans notre monde avec elle mais ils ont tous été dévorés par d'innombrables monstres vicieux l'armée du seigneur des ténèbres ou tokoyami no sumeragi yami l'âge de yamato est donc bien lié aux forces des ténèbres allez on y va est ce que vous êtes prêts légende moi je suis prêt à avoir à temps à maraton dit qu'est-ce qui va se passer si tu traverses ce point arc-en-ciel et que tu t'embarques sur l'arge de yamato le bateau une mauvaise augure les gens de kamui savent tout ça c'est la chose la plus détestée et la crainte d'autres régions même les légendes n'en disent pas du bien et tu sais ce que tu ne pourras pas reculer une fois à bord on dirait que tu veux dire quelque chose résolu tu veux dire que tu es résolu à franchir le point de non retour allons-y je vois dans ce cas les dés sont jetés ah ah mais ne va pas mourir comme tu l'as fait il ya cent ans t'inquiète pas mon petit son nous sommes bien plus puissants Ah c'est tous les démons ça non ? Regardez je vois Kyuubi le samouraï qui pue Orochi Cascardant L'araignée à la base c'est l'araignée du début du jeu non ? Hum je crois bien Oh attends un bas Euh et bien on en a vécu tous les deux On se connait depuis combien de temps Tout a commencé quand j'ai dormi dans le kimono de Sakuya Puis on a mis la pâté à Orochi et ensuite à ce renard On est même allé à l'intérieur du corps de l'empereur Et on a voyagi au fond des mers Avant même que je ne le sache J'étais retourné dans mon village natal Et maintenant On se termine avec l'arche légendaire Mais pour toi Ce n'est que le début d'une plus grande aventure Désolé Hama J'ai bien peur que nos chemins se séparent Comme je te l'ai dit depuis le début Je t'ai juste accompagné pour Te voler les 13 techniques du pinceau céleste Rien de plus On les a toutes trouvées maintenant Et à présent Chacune d'entre elles est gravée dans ma mémoire Je ne les ai pas encore toutes maîtrisées Mais J'ai l'intention de m'amuser avec mes nouveaux talents C'est triste de te voir partir Mais le devoir t'appelle En soin de toi, boule de poil Oh non, il nous lâche comme ça Non Hama, arrête Écoute Tu es un kami, une déesse Et moi je suis un lutin Nous vivons dans des mondes complètement différents La route devant toi sera sûrement difficile Mais tu dois apprendre à te débrouiller toute seule Hé hé Je sais, je sais C'est juste que J'ai aussi des choses à faire, tu sais Allez Inutile de s'étaniser Je n'aime pas les lents à Dieu Au revoir, boule de poil Oh non Bon, reste tout de suite, boule de poil Combien de fois il faudra que je te le répète On doit se séparer Fiche le camp, espèce d'empoté à poil borni Il a raison, ma chérie Ta voix est sur cette arche Ah bah tiens Oushiwaka Oh encore toi Enfin La voie vers les cieux C'est ouverte Fantastique J'attends ce moment depuis si longtemps 200 ans peut-être Non Ça doit être bien plus long Oh mais qu'est-ce que tu nous veux encore Espèce de charlatan Une voie vers les cieux Sur ce vieux tas de ferraille C'est une sortie parfaite pour un prophète à la noix comme toi Bon Je ne sais pas ce que tu mijotes Et franchement je m'en fiche Ça ne me regarde plus Alors je me tire Amusez-vous bien Tous les deux On a peur de l'arche légendaire on dirait Mais Qu'est-ce que tu viens de dire Enfin Si tu peux partir Part De toute façon Seul ce digne du voyage aux cieux Pour monter à bord de la légendaire arche de Yamato Tu n'as jamais eu ta place à bord Et tu ne l'auras jamais Espèce de prophète inutile Dessai de me piéger pour que j'embarque sur cette galère Je ne vais pas tomber dans ta ruse comme ça Je ne suis pas un idiot Autant pour toi Mais attends une seconde Je sais Peut-être que Je devrais juste sauter sur ton petit bateau Ouais Et ensuite Je mettrai tout en pièce Donc à d'autre part Ah bah finalement c'est avec nous Ah Ou pas Ne t'en prends pas à moi Je te l'ai déjà dit Seul ce digne du voyage aux cieux Pour monter à bord Mais Tu n'avais pas besoin de moi Pour t'annoncer Tu sais très bien Pourquoi tu ne peux pas monter sur cette marche Ne dis-je pas la vérité Mon petit envoyé céleste L'heure est maintenant venue Ah Mon cher ami J'ai une autre prophétie pour toi Écoute bien Car je suis sûr Que ça de ça vira Il fait deux pour valser Les liens du pinceau doivent intercéder D'accord Bon Je te donne la version longue Vu que c'est ma dernière Pas mal hein Ceux qui ne veulent pas accomplir leur propre destinée Ne peuvent pas monter sur ce bateau vers la plaine céleste Dans la vie Il faut être résolu Le résultat est secondaire C'est ta résolution qui détermine la valeur de ta vie Tu as certainement rencontré Beaucoup de personnes Résolues Eh bien mon cher ami L'heure de faire mes adieux En route Très chère Le destin nous attend Ne le faisons pas trop patienter Oui bah hâte de parler Ils parlent trop un peu les pinceaux Ah je suis sûr qu'il va nous revenir T'empêche Attends Amaterasu son Issun C'est pas Amaterasu hein On a besoin de lui Ah il va revenir plus fort que jamais Ok large de Yamato Oh mon dieu Je peux à peine y croire Mes yeux sont demeurés dans les tenables depuis si longtemps Mais je sais reconnaître un autre divin quand je vois un Okami Amaterasu tu es rentré chez toi Moi Maruko je te souhaite la bienvenue en nom des célestes Ça marche pas lui Oh j'ai fait une erreur J'ai dit que tu étais revenu chez nous mais je me suis tombé Notamment à l'intérieur de cette horrible arche tombée des cieux Elle n'a rien à voir avec notre terre natale la pleine céleste Hélas Seul mon esprit est resté dans ce monde D'accord Ce serait si reconnaissant si tu nous accordais une faveur Pas seulement pour moi mais pour les autres qui ont péri Allez Choisis l'offrande Des crocs de démon Oh la tablette d'eau Putain ça serait vachement utile ça en plus L'oreiller de bois Chapeur de bonheur Roux d'encre divine Oh putain ça je vois bien mais là aussi la voix mais je peux pas Et niveau argent Oh le colis des neiges WTF il a l'air trop bien Oh putain ça faut qu'on se fasse de l'argent Peut-être que je peux vendre des trucs Genre mes pièces de sirène Mes trésors Ah les cristaux qu'elle j'en ai 5 Des perles Hop Poterie de cutanie Pot de porcelaine Et le reste on verra Bon on verra J'ai déjà mon autre arme là Les grains de réjection Qui m'ont vraiment pas mal On va tester tout ça et puis On reviendra si besoin Si on peut revenir aussi Mais je pense qu'on peut revenir Bon On va aller tout à gauche J'ai l'impression que On va réaffronter tous les boss qu'on a affronté Ah par les cieux Je peux à peine y croire Une autre terre natale La plaine céleste C'est toi Okamiya Materasu Qui aurait pensé qu'on se serait retrouvé après tout ce temps Mon attente dans la glace sombre et froide Est enfin récompensée Nous les célestes Avons sans doute perdu notre forme physique Mais nos esprits demeurent Et seront à tes côtés pour l'éternité Ouais mais arrête de me parler Moi je veux me battre Nous étions désespérés Après la bataille de la plaine céleste Où tu es tombé dans ce monde avec ce monstre Nous avons réussi à nous échapper Avant que cela n'arrive Mais nous ignorons la tragédie Qui allait s'abattre sur nous Après avoir fui la bataille Nous avons marqué sur l'arche de Yamato Dans l'espoir à nous échapper Mais peu de temps après notre départ Innombrables monstres nous ont attaqué N'ayant nulle part à nos réfugiés Nous avons tous été dévorés Cette arche construite par la civilisation lunaire S'est révélée être un cargo de transport Pour des milliers de monstres Peu après avoir mis les voiles L'arche a perdu son gouvernail Les célestes à bord Tous sans exception Ont été assassinés Je ne sais pourquoi La tribu de la lune A construit une telle chose La venue de l'arche dans ce monde A provoquer tous ses malheurs Ce fut terrible Pour nous Ainsi que pour les habitants du Nippon Okami Materasu On dirait que l'arche s'est remise en mouvement Mais cet endroit est dorénavant Le repère des créatures du mal On garde à ne pas sombrer Dans le tourment des ténèbres Oui oui A de me parler Et avançons Allez On y va Et du coup Oui C'est bien J'ai l'impression d'être un boss rush Et on va réaffronter Qubi Oui oi oi On est beaucoup plus puissant maintenant Ah merde Ah ouais c'est pas ouf celui-là Donc les trucs de neige seraient peut-être mieux Allez vas-y sors ton épée Et prends t'os ça Bien Allez Hop On va reprendre le rosaire de base Et avec Qubi Il peut être assez rapide Donc je vais garder peut-être mon Mon miroir Pour pas des combos Et tiens on l'a mis pas trop mal là Qubi je pense Il n'y a plus qu'à esquiver Aïe aïe Il faut faire un ralentissement du temps Allez allez On court On court On court Ça va pour l'instant Ça se passe pas trop mal Allez sers moi ton épée Et prends t'os la foudre Oh il m'embête Voilà Voilà On va pencer un petit peu d'argent Voilà Encore un spectre Avec deux queues Donc c'est deux spectres qui restent Hop là Tiens on a pu esquiver de très très peu Avec la foudre là On peut l'acheter Allez vas-y spawn 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 Allez t'es mort Il va changer d'arme Je vais prendre mon épée Pour taper fort sur la fin Oula il est vif Ah je peux le frapper maintenant Ouais j'ai l'impression J'ai l'impression que je peux le frapper Par contre il est rapide Allez va on tire un coup Tiens prends t'os la foudre On va te faire les dents Et t'es mort Et t'es mort 96 mi rio Mal du tout On est pas mal du tout Bah c'est bon je peux acheter mon nouveau rosaire Et je pense ce sera mon rosaire le plus puissant Que je vais garder jusqu'au bout Voilà je suis quasiment full vie Bon ça sera suffisant pour le prochain Oh Camia de Matasso On dirait qu'une des créatures du mal a disparu Isainement toute cette puissance maléfique Pouvez disparaître Oui bah ferme-la Laisse moi avance Oui oui Laisse moi apporter la lumière Oh ça parle d'autre pour pas grand chose en plus L'autre Ils sont là à me pomper pendant 3 ans Oh Camia C'est si bon de te revoir Vas-y sauve nous Bah oui bah laissez moi Arrêtez de me parler Voilà déjà je vais acheter mon arme en plus Comme ça ça vous fera un peu les dents Vous allez patienter 2 secondes de plus Allez Que moi plaise Poulis de neige Une poudre d'or Alors Ouais niveau rosaire je vois pas plus puissant Niveau épée je vois pas plus puissant Donc on voit ça serait peut-être bénef de mettre des poudres d'or Sur l'éruption solaire Sur ça Et sur ça On verra ce que ça vaut mais Je pense que ça va être Tout bénef et ça va bien m'aider pour les prochains boss Et le prochain boss ça serait cascadant en plus Donc là il faudra vraiment être bourrin On va même peut-être passer au miroir Vu qu'il faut que je bombarde de coup Et on va laisser notre nouvelle arme D'abord petite pocarde Allez Et de 1 On enchaîne Par contre il n'y a pas un enjeu à chaque porte quand même Non c'est bon Merci Et sinon je vais péter un câble je pense Ok Ouais c'est comme le rosaire que j'avais Mais en un peu mieux Je suis content Allez on bombarde On ralentit le temps Moi j'ai des nouveaux pouvoirs qui je n'avais pas à l'époque Voilà et là t'es à poil Mon coco Je te sauve dessus On arrête le temps évidemment Comme ça on va s'amuser avec toi C'est bon j'aime bien mes armes Elles sont stylées Et j'ai fait vraiment beaucoup de dégâts Là je pense au prochain tour il est mort Allez amène toi Hisse dessus Et j'arrête le temps Aïe 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 On va en divan On va faire ça On va se trancher Et il est mort J'ai speedrun le boss Alors qu'avant je l'avais vraiment galère Pendant une demi-heure contre lui C'est à dire qu'on voit que j'ai quand même bien step up Que je me suis habitué au jeu Que j'ai des armes beaucoup plus puissantes Et que j'ai des pouvoirs qui me rendent totalement craqué Allez on avance Et on va limite enchaîner sur le troisième Le troisième c'était l'araignée je crois Allez on y va Troisième boss La grosse araignée Qui devrait être Trop rapide à battre aussi Parce qu'elle a pas non plus une vie infinie Oh non mais me parlez pas vous Oh c'est toi Okami Amatasu J'ai un sentiment étrange Lorsque l'âge s'est remise en mouvement Mais c'est bientôt le quartier de notre monde La plaine céleste Bon vous êtes très beau Mais je m'en fiche de vous Pourquoi une telle tragédie est-elle arrivée La civilisation humaine a bâti Lunaire a bâti cette arche Comme un bateau de sauvetage Elle reposait dans la plaine céleste Pendant de longues années Nous avons pensé que ce serait sûr Afin de protéger notre existence Nous l'avons fuit dans l'arc Dans l'arche Mais ce monstre nous a attaqué Comment aurions-nous pu savoir Que cette arche serait notre tombe Je ne sais pas C'était peut-être notre destin Tout était décidé d'avance Oh mais c'est Orochi en blanc Orochi le monstre Qui a attaqué la plaine céleste Il est apparu tout à coup Volant à travers la mer d'étoiles Et après avoir détruit Notre peuple et nos terres Il a continué à faire souffrir ce monde Peut-être que Cela avait été voulu Par la tribu de la lune C'est bien beau le lore Mais là on en a marre en fait On veut juste de la bagarre Bon toi tu vas être assez easy à battre Merdez hop Oh raté Et de 1 Et de 2 Et même de 3 Voilà Par contre on va peut-être prendre l'épée On va arrêter le temps Pour s'amuser bien longtemps Allez Bon déjà un petit chat de sa vie Ça va plutôt vite Et là on continue Il ne laisse aucune chance Pas de pitié pour les forces du mal Elle m'a inspiré de l'encre Voilà Non je vais rater le temps Allez Pasque Ah je n'ai pas été malin Je vais aller trop longtemps Allez On avance On avance On avance Là Je peux faire ça Je peux même faire Ça Et on peut même finir avec Ça Et elle est morte Elle n'a rien pu faire Easy Oh le boss rush 68 000 rios 68 000 rios Et le suivant va être Orochi Okami Je sors la présence de quelqu'un Ainsi sur l'arche Sois-ce l'homme de la tribu de la lune Je peux sentir sa douleur Quelque part près d'ici Amaterasu Tu dois le sauver Sans perdre de temps Tu dois empêcher les graines Cette tragédie d'être semée Pour exorciser le mal Sur ce monde La déesse du soleil Amaterasu doit retourner Sur la plaine céleste Je prie pour que tu surveilles Le monde des cieux Et que tu nous apportes la paix Bon ça va Il parle un peu moins que l'autre Donc lui je la déteste un petit peu moins Le suivant c'est qui ? J'arrive pas à voir d'ici Imaginez son gros Ritchiku Et Neshiku là Non c'est Orochi Ok Orochi après C'est le samouraï qui pue On va peut-être faire le samouraï qui pue avant Comme ça au moment on finit sur Orochi Allez Parce que lui vraiment il était nul en plus Il est trivial Le plus dur c'était Kyuubi et Orochi Cascardant ça allait encore C'est juste qu'il faut connaître comment le tabasser Mais lui ça va aller vite aussi En deux minutes c'est fini Orochi c'est en dix minutes On aime bien Orochi Allez ça m'ouvre plus long Ah putain j'ai pas le temps de réagir Ok Je les stone Je me disais Depuis que j'ai fait le combat contre Neshiku Je me suis dit peut-être que je pouvais faire ça Et ça a très bien marché C'est pas si en one shot C'est pas si en one shot Comme quoi j'ai appris mes combats Là dès qu'il dégaine son sabre Je pourrais Ralentir le temps Et c'est fini Voilà j'ai mis vraiment deux minutes Ils sont faibles c'est pour ça Tubi avec beaucoup de vie Beaucoup de patterns Et Orochi va nous prendre pas mal de temps aussi Allez on est reparti Pour taminer Bon peut-être qu'on va faire une petite sauvegarde quand même avant de faire Roshi Ou pas Non Allez On enchaîne Je suis chaud là Peut-être pour un dernier Ross Histoire d'être sûr D'être full vie Et franchement j'adore mes pouvoirs Là ils sont beaucoup trop Mes armes elles sont magnifiques Aïe 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 Le miroir il est un peu moins bien Faire l'épée Je me suis habitué maintenant au style de l'épée Donc J'arrive pas à revenir en arrière Et puis pour Rocher en vrai Faudrait des gros coups de tatane Plutôt que des multi-coups C'était pour Kubi c'était important les multi-coups Pour Cascardant ça pouvait servir aussi Oh je t'attendais Okamiya Matarasu Mon esprit va disparaître d'un moment à l'autre Je suis contente d'avoir attendu assez longtemps pour te rencontrer Il y a très très longtemps Toi et Orochi échouèrent dans ce monde Puis tu as attendu celui qui devait mettre fin à la vie d'Orochi Tu as attendu patiemment de nombreuses lunes Jusqu'à ce que finalement Izanagi apparaisse Ensemble vous avez mis fin à l'existence du monde de la lune Tu ne t'en es pas rendu compte Mais ce n'était J'ai pas de rue Par contre ces images sont tellement belles Cent années sont écoulées depuis la légende Izanagi Le monstre récupérait patiemment ses forces Jusqu'à ce qu'il utilise le descendant Izanagi Susano Pour ressusciter Et une fois encore il tenta de détruire le monde Lorsque tu l'as vaincu La deuxième étape de son plan débuta Il maudit le pays de ses pouvoirs immenses Et le monde se retrouve bientôt infesté par les monstres de l'arche L'essence sombre d'Orochi était plus que suffisante pour les alimenter Les pouvoirs obscurs de ténèbres se propageaient dans tout le Nippon Et le monde fut projeté dans un orage de chaos La suite Tu l'as vu de tes propres yeux Les pouvoirs maléfiques qui ont quitté les monstres que tu as vaincus Sont tous rassemblés ici dans l'arche de Yamato Exorciser les racines du mal est une tâche décourageante Tu dois faire attention à ce qui se passe dans les ténèbres Allez Dernier combat de contre Orochi On connait bien sa technique Donc on peut le battre assez facilement lui aussi maintenant Même s'il va être assez bon à battre Parce qu'il y a 8 têtes à combattre Mais c'est à portée de nous On va commencer par la tête noire Allez vas-y Attaque moi grand adi Et tu vas boire Je crois qu'il n'est pas assez bourré Ah les bois Et une deuxième froid Voilà peut-être t'es pas encore bourré Mais lui il va l'être Ah oui non faut tous les faire boire avant Ok j'avais oublié Non je me fais aspirer ton pouvoir Trop tiant Voilà les deux deux Et de une Et de deux Non je peux pas le rendre bourré d'un coup Allez crée un coup Oui Allez tu bois Ok Ok ils sont bourrés On monte Et on va détruire La cloche en un seul coup Voilà Et là maintenant on va bourriner les drabons Les 8 têtes Bon bah tête rouge je la garde à chaque fois en réserve Parce que je me dis C'est un peu le chef Et du coup j'aime bien finir comme ça Par la tête finale Allez tu bois Et tu bois Aïe 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 Non il est encore vivant Non je l'ai tué Ah il a peut-être devant maintenant On dissipe le vent Là il boit Et de deux Allez Voilà il est mort Troisième tête Lui c'est quoi C'est l'eau non C'est l'eau Voilà On borde un peu les deux têtes On fait gagner un petit peu de pan Un petit peu de vie Et là toi Je te prends avec le feu Deux fois Mais c'est la foudre Hop là tu bois deux fois Et tu as vu que tu aimes bien la foudre Je vais t'aider pour guter Mange toi ça Ah il tank Ouais il tank Ah non il n'est pas vivant Mince Je me suis foiré Allez bois Et bois Bon Voilà À la lumière Quoi Décidément je vais lui le bombarder avec Mon rosaire Voilà On n'a pas plu Ah lui c'est le prout Je connais son élément Je le connais bien Allez bourre toi la gueule Mais prends ton coup d'électricité Bon j'ai Ah il est encore vivant lui Ah je suis choqué Il avait encore la vie Allez on fait bon Et là Où tu voudras Et là la dernière tête Tête de feu Il va être mort Au mieux tu fais son propre élément En fait Si je fais ça Ah ça lui a rien fait Mais c'est bon Mais c'est bon il est mort Oh là on a j'ai rien Et nous voici avec 68000 rio de plus Et nous avons fini Là je vais te faire une sauvegarde Parce que ce sera vraiment le boss final Et j'ai pas envie de Devant tout me retaper Si je rate une fois Oh Camia Matarasso Enfin Les vagues des ténèbres ont finalement commencé à se déferler Doute cette puissance maléfique Je ne peux plus respirer Ah Matarasso je dois te dire une dernière chose L'homme de la tribu de la lune aux cheveux d'or Je veux que tu lui dises ceci Les célestes n'oublieront jamais Qu'il s'est battu à tes côtés Lorsque Roshi nous a attaqué Nous lui en sommes reconnaissants Donc Roshi Waka c'est un brou en fait Moi je pensais que c'était un Dealer Mais bon Déjà on va les sauvegarder Et puis je vais vous laisser là pour cet épisode Le prochain sera le dernier Ça fait bizarre Là on a combien d'épisodes Ça fait quoi ? 35, 40, 45 épisodes Je sais pas mais on doit dans les 30 Entre 30 et 40 Nous approchons de la fin Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très vite pour la suite De notre let's play sur Okami HD Et d'ici là je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz